Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce tirage amoureux. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Et tout particulièrement un tirage pour les sagitaires ou tous ceux qui ont un ascendant, descendant ou signe lunaire du sagittaire. Je vous invite à aller voir les autres tirages en lien avec ces signes-là pour avoir un complément d'information. Si vous ne les connaissez pas, vous les retrouverez dans la description. J'ai mis les liens pour que vous puissiez les découvrir. Si vous êtes ici par hasard, et bien sachez que le hasard n'existe pas et qu'il y a un message que vous devez entendre ici et maintenant. En même temps, même si c'est un tirage pour plus spécifiquement pour les sagitaires, sachez que tout ne peut pas faire de sens pour vous de A à Z. Donc prenez simplement ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Voilà, tout simplement, j'aimerais aussi faire une petite mise en garde à savoir qu'une guidance, c'est là pour vous guider justement, vous donner des conseils et des pistes pour vous permettre de prévoir des écueils qui pourraient arriver dans votre vie. Alors, elle ne doit pas non plus la diriger ou prendre le dessus sur votre vie, ces guidances-là. Vous devez toujours garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. C'est très important pour moi. Alors, on va débiter le tirage avec une carte pour connaître l'énergie d'ambiance pour vous, les sagitaires, pour ce tirage amoureux pour le mois de septembre. Et voilà. Oh non, il y en a tombé plusieurs. Je pensais qu'il y en avait juste une. Mon oracle n'est pas encore prêt à nous donner l'énergie. Alors, quelle est l'énergie pour ce mois de septembre, pour nos sagitaires? Alors, l'énergie du mois pour vous, c'est l'action. Alors, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés vont avoir tendance à s'évanouir. Alors, soyez concrets dans vos actions, dans vos agissements, surtout en ce qui a lien avec votre vie amoureuse, puisqu'il s'agit d'un tirage amoureux. Et je vais commencer avec le tarot. On va aller voir qu'est-ce que le tarot peut vous apprendre sur votre situation amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vais tenter d'aller vers toutes les situations amoureuses que les sagitaires peuvent vivre en ce moment. Mais ici, un petit peu plus particulièrement pour les gens qui sont en couple ou les célibataires. On va voir avec ce premier tirage avec le tarot. Voilà! Et nous commençons avec la première carte qui est l'ermite. L'ermite qui a besoin de s'isoler, de faire le point, de réfléchir à la situation avant d'aller plus de l'avant. Alors, peut-être que certains d'entre vous doivent penser à leur situation présente, ou que sais-je, peut-être une situation du passé, qui vous empêche pour l'instant de passer à l'action, d'avoir des gestes concrets. Vous avez besoin de vous retrouver, de prendre du temps pour réfléchir, parce que vous avez beaucoup de questions pour l'instant qui ne sont pas encore répondues. Alors ici, c'est évident que pour les personnes célibataires, vous avez besoin de faire le point, vous aussi, peut-être sur vos relations passées, de voir, des fois de voir ce qu'on ne veut pas. Ça nous permet justement de voir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaiterait vivre dans notre prochaine relation. Et pour les gens qui sont en couple, bien, vous êtes certainement que vous avez besoin de réfléchir, parce que vous êtes comme dans une relation, là, où est-ce qu'on ne se comprend plus vraiment mutuellement, où on a de la difficulté à se rejoindre dans nos communications. Où il y a un manque de communication, où il y a de l'incompréhension dans nos communications pour l'instant avec notre partenaire. Et on a le diable, notre petit diablotin, qui se présente le bout du nez pour nous expliquer que c'est un engagement difficile que vous vivez présentement. Peut-être que certains qui sont dans une relation toxique ou de dépendance affective, en tout cas, où il y a une personne qui est plus là pour le côté matérialiste que pour le côté du cœur. Donc, l'engagement est difficile. Il y a peut-être des illusions aussi par rapport à votre relation. Peut-être qu'il y a comme un début, justement, d'éveil, que vous vous rendez compte, les gens qui sont en couple, que votre relation n'est pas tout à fait ce que vous souhaitiez qu'elle soit. Donc, c'est sûr qu'il y a de la passion, mais vous savez, la passion, elle peut être à chaque bout du spectre. Il y a des passions qui sont positives, mais il y a des passions ici, je dirais, plutôt toxiques. Donc, ici, pour les gens qui sont en couple, le diable vient nous confirmer que vous êtes en situation de conflit. Il y a peut-être de la jalousie ou il y a peut-être un partenaire qui est trop égoïste, trop éco-centrique, trop en phase avec sa propre personne, qui oublie l'autre. Quand on est deux, il faut penser aussi quand même un peu à l'autre, je vous dirais. Il peut y avoir de la violence aussi, verbale, mais malheureusement, je dois vous le dire, il peut y avoir aussi, vous pouvez être dans une relation où il y a de la violence physique. Alors, si vous êtes là-dedans, peut-être que vous êtes en réflexion pour voir comment vous en libérez. Si vous êtes célibataire, écoutez, je vous dirais que vous pourriez faire peut-être une rencontre beaucoup plus sexuelle qu'amoureuse. Ça serait une passion sexuelle, pourquoi pas? À vous de choisir si vous souhaitez la vivre ou pas. C'est une petite mise en garde si vous cherchez quelque chose de beaucoup plus serein et de durable. C'est pas le cas ici. Et vous avez l'impératrice. L'impératrice qui est celle qui planifie, à base de créativité, elle planifie sa relation, elle planifie ses projets. On peut vouloir aussi nous parler de grossesse ou de connexion avec la mère nature, de fertilité, mais ça peut être la fertilité d'un projet. Elle est très planificatrice, l'impératrice, mais elle est aussi charmante. C'est une femme charmante, l'impératrice, qui a beaucoup de féminité, qui fait beaucoup appel à sa séduction, à son intelligence aussi. En d'autres mots, elle est irrésistible. Pour les gens célibataires, bien écoutez, elle annonce une belle rencontre à venir. Puis elle assure la complicité mutuelle pour ceux qui sont en couple. Parce que c'est une personne qui a tellement de séduction en elle, elle attire beaucoup vers elle, cette personne-là. L'impératrice, donc, dans votre couple, il doit y avoir beaucoup de séduction, beaucoup de communication aussi. Pour certains, ça dénote qu'il y a quand même des personnes ici qui sont en couple, qui vivent une belle harmonie, quelque chose de beau. Est-ce que vous êtes en réflexion face à un nouveau projet à deux? Ou pour peut-être décider ensemble si vous allez aller vers un projet de grossesse, d'avoir, de former une famille? Allons voir avec l'étoile. Alors, pour les célibataires, il pourrait s'agir ici d'une rencontre faite sur le net via les réseaux sociaux ou les réseaux pour les gens célibataires. Parfois, on ne s'y attend pas, ça peut être via Messenger, en jasant tout simplement avec, ça peut être quelqu'un qu'on connaît, qui n'est pas nécessairement une amie très proche, mais ça peut être juste des petites conversations comme ça sur les réseaux et ça va vous permettre d'aller vers une rencontre. C'est sûr aussi qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de rêves avec l'étoile ici. Il faut faire appel à sa confiance, à sa bonne étoile, se laisser guider. Alors, pour les gens célibataires, vous pourriez rencontrer effectivement quelqu'un sur le net, ça va être une belle rencontre qui va vous apporter beaucoup de bonheur, ça va être une belle histoire d'amour qui pourrait se développer. Pour les ceux qui sont en couple, on dit ici que l'harmonie et la complicité règnent au sein de votre relation. Et là, ce qui m'amène à m'interroger, de la carte du diable. Pourquoi le petit diable nous montre le bout de son nez? Parce que c'est souvent plus passionné, plus charnel, plus, je vais aller voir, je vais rajouter une carte, je vais couvrir le diable. Et voyez-vous, on a l'empereur, l'empereur qui est un homme bon. Donc ici, vous êtes dans une belle relation, une relation qui apporte de la sécurité, de l'équilibre. Il y a de la fidélité dans votre, il y a de la foi aussi dans votre relation. On prend ses responsabilités ici. Ici, c'était peut-être juste souligné pour certains sagittaires que vous devez vous libérer si vous êtes dans une relation nocive pour arriver à vous connecter à la mer, à vous connecter à la nature. Et ainsi, retrouvez votre sérénité. Mais pour les gens qui sont en couple, vous avez une belle, sinon vous avez une belle relation quand même. Vous avez une très belle relation où vous faites des projets créatifs. Parce que l'étoile, c'est la création aussi, c'est la créativité. Donc, vous souhaitez développer des projets ensemble. Moi, je pense que vous voulez aller plus loin dans votre relation. Vous vivez une belle relation avec de la complicité, de la fidélité, de la foi, de la confiance en l'autre. Vous prenez chacun vos responsabilités. Donc, c'est vraiment magnifique ici pour vous. Jusqu'à présent, les sagittaires, sauf certains qui vivent une complication ici. Mais sinon, c'est tout bon. On va aller voir plus avant avec cet oracle-ci. Puis, on va venir chercher des compléments d'information, de voir qu'est-ce qui se passe pour vous, les sagittaires, qui sont en couple ou célibataires. Ici, on a la maison qui nous parle de notre zone de confort, qu'on est bien à la maison, chez soi. Donc, pour les célibataires, ça voudrait dire de sortir cependant de votre zone de confort, de sortir de la maison. Vous devez sortir pour certains pour pouvoir faire une rencontre parce que, vous savez, elle ne viendra pas cogner à votre porte, la personne, votre partenaire ne viendra pas cogner à votre porte. Donc, vous devez sortir de votre zone de confort pour avoir une éventuelle relation, bien évidemment. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, c'est quand même au beau fixe. Vous êtes chez vous, vous êtes bien. Ça peut nous parler aussi de votre enfant intérieur. Mais vous vivez pour l'instant une relation qui est sereine. Vous êtes bien au sein de votre couple, mais il y a peut-être une petite routine quand même qui s'est installée. On va aller voir un peu plus avant. Ici, on nous parle de guérison, donc d'harmonie, de paix, d'apaisement, d'allègement. Donc, ici, ce qu'on veut vous dire avec cette carte de guérison, pour ceux qui sont en couple, bien écoutez, l'entente est parfaite, il y a de l'harmonie chez vous. Donc, il s'agit de prendre une période où chacun prend le temps d'accompagner l'autre pour lui permettre de se ressourcer. Vous devez vous accompagner l'un et l'autre pour aller chercher du ressourcement. Vous allez vous soutenir mutuellement, sans qu'il n'y ait rien qui vienne, mais il y a quelque chose à guérir. C'est rien de majeur. Pour ceux qui sont célibataires, bien évidemment, la période est peu propice à une rencontre, là, pour l'instant, parce que vous devez vous guérir. Vous avez peut-être des vieilles blessures qui n'ont pas été guérites encore, puis vous devez travailler là-dessus avant de pouvoir entamer une nouvelle relation. Allons voir un petit peu plus loin avec l'homme. Alors, ici, il y a un homme important pour vous dans la relation. Ça peut être un ami, un homme de l'entourage, ça peut être un homme de la famille, qui vient nous parler de pureté. Il y a de la pureté, en plus, au sein de ceux qui sont en couple. Jusqu'à présent, ceux qui sont en couple, c'est vraiment bien, c'est tout bon. Vous n'avez pas grande inquiétude à vous faire. Il y a de la fidélité, comme je disais tantôt avec l'empereur, vous vous respectez l'un et l'autre. Votre relation, elle est basée vraiment sur la sincérité. Alors, ça apporte la légèreté à votre relation. Tout est fluide, c'est relativement facile. Vous pouvez vous faire confiance, les yeux fermés l'un et l'autre. Peut-être juste une petite mise en garde, de ne pas avoir trop de routine, pour ne pas que la relation se détériore, ou que vous soyez blasé, ou que ça devienne un peu ennuyeux. Peut-être juste ça à faire attention, sinon, pour les gens en couple, tout est au beau fixe. Ici, pour certains célibataires, vous pourriez rencontrer votre être, votre bien-aimé, mais il va vous falloir que vous lui prouvez que vous êtes digne de confiance, et que vous êtes digne de partager un bout de vie avec elle. Je vais aller ajouter un peu plus avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ou à d'autres, sagittaires, ça pourrait nous parler d'une toute autre relation. On va aller voir. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ici. pour les sagittaires. On parle d'engagement. Il y a certains qui pourraient s'engager plus avant dans la relation. Ça pourrait être de décider d'aller vivre ensemble, de franchir un autre pas, une autre étape, de solidifier votre relation. Vous vivez une relation qui est très équilibrée, où les deux se complètent bien. C'est ce qu'on parle depuis tantôt. Que dire de plus? Est-ce que vous avez une relation harmonieuse et sincère, fidèle? En tout cas, ici, ça se poursuit. Les deux, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous regardez dans la même direction. Vous voulez aller au même endroit. Pour moi, ici, la fragilité, c'est que vous prenez soin, justement, de votre relation comme un petit poussin, comme un nouveau-né. Vous y prenez soin de cette relation-là. Vous mettez les énergies. Vous devez poser les actions, les gestes concrets, justement, pour que votre relation reste belle, qu'elle ne tombe pas dans la fragilité. Et tout ça, écoutez, vous êtes dans le regain. Ça vous permet de revivre. Donc, c'est magnifique. On ne peut pas rien dire de plus. C'est magnifique. Donc, on ne va pas essayer de chercher du trouble ou ce qu'il n'y en a pas. Moi, je trouve que ça va très, très bien pour vous. Je vais juste peut-être aller chercher une petite carte de synthèse pour les gens qui sont en couple. Ça pourrait être un petit conseil. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ici? Que vous êtes, écoutez, que vous êtes sur des fondations solides à toute épreuve. Alors, voilà. C'est ce qu'on pouvait ajouter de plus et rien d'autre. Je vais poursuivre pour les gens qui sont célibataires. Je vais aller faire un petit tirage exclusivement pour vous. Les célibataires. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire sur une relation, une rencontre, en fait, éventuelle? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus pour vous? Pour vous, les célibataires. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Voyons, elle veut pas venir. Bon, bien, vous avez peur d'être trompé. Fait que c'est pour ça que peut-être que vous réfléchissez, que vous bougez pas trop, vous sortez pas de votre zone de confort. Mais en même temps, si vous avez peur d'être trompé, de vivre peut-être des situations que vous avez déjà vécues dans le passé, d'être trahi ou de l'infidelité ou quoi que ce soit, c'est pour ça que vous êtes pas prêts pis que selon moi, vous devez vous guérir de ça avant de pouvoir aller plus avant, voyez-vous. Vous avez peut-être vécu une situation de dépendance affective où vous savez que vous avez ce problème. Peut-être que c'est vous qui êtes dépendant affectif pis que vous voulez vous guérir de ça parce que vous vous rendez compte que finalement, vos relations fonctionnent pas, que ça vous bloque. C'est sûr, la dépendance affective, ça vous rend plus malheureux ou malheureuse que le contraire parce que tout est en fonction de l'autre. Vous vous oubliez trop finalement. Vous devez vous retrouver vous-même pour pouvoir vivre une relation sereine. C'est ce que j'aurais envie de vous dire. Ici, on parle de la consultante. Et le consultant, bon ben écoutez, c'est autant les hommes que les femmes. Il y a des hommes ici pis il y a des femmes qui vous avez besoin de vous guérir. Vous avez peur d'entrer en relation parce que vous avez peur d'être trompé. Vous avez peur d'être trahi encore ou qu'on vous soit infidèle. Moi, je sens que c'est vous qui êtes dépendant affectif. Allez guérir ça. Quand vous allez avoir guéri ça, vous allez pouvoir envisager d'aller en relation. On va aller voir ici qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme petit conseil ici pour vous les célibataires qui voulez franchir une étape. Je vous en félicite en passant que vous vouliez franchir une étape. C'est ça, vous avez un deuil peut-être aussi qui n'est pas terminé. Donc, allez vous guérir. Allez, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Entrez à l'intérieur de vous. Faites la part des choses. Qu'est-ce que vous voulez vraiment en relation? Quel genre de relation vous aimeriez vivre? Vous devez faire, l'action que vous devez faire, c'est de regarder en vous-même ce dont vous avez vraiment besoin. De trouver des moyens de vous guérir, de votre dépendance. C'est comme ça que je le ressens. Vous voulez vous libérer de cette... Certains veulent se libérer de la dépendance. D'autres veulent se libérer d'un engagement, d'un deuil, d'une relation qui est passée. Peut-être que c'est récent que votre relation s'est terminée. mais ce n'est pas guéri encore. Donc, vous avez des guérisons à faire avant de pouvoir passer à autre chose. Donc, voilà pour vous, les célibataires. Je vais maintenant faire un tirage pour les gens qui sont plutôt dans des situations plus complexes, qui sont entre deux, peut-être dans un triangulaire, ou qui viennent de laisser... d'avoir mis une pause, d'être en pause de relation et qui se demandent est-ce que la relation va revenir? Est-ce que l'autre va revenir? Est-ce que c'est peut-être une séparation définitive? Qu'est-ce qui arrive? On va aller voir. Pour vous, les gens qui... situation plus complexe, c'est ici. Alors ici, on a la fin d'un cycle, hein? C'est un cycle qui se termine. C'est déjà bien parce que quand un cycle se termine, un autre commence. Et puis, c'est magnifique parce que vous vous élevez. Vous vous élevez à un niveau supérieur au niveau sentimental. Peut-être avez-vous eu des conseils de votre père ou de quelqu'un que vous considérez comme votre père, quelqu'un que... plus vieux que vous, évidemment, qui vous a donné des bons conseils. et allons voir le résultat de ces conseils-là. Bien, de prendre une décision avec votre âme, bien oui, c'est certain. C'est certain. Donc, là, vous êtes en moment de choix de prendre une décision puis vous devez la prendre avec votre âme. Alors, si vous n'avez pas été consulter quelqu'un que vous considérez comme votre père, ça peut être votre père aussi en passant, mais quelqu'un de plus âgé, en qui vous avez confiance, que vous savez que c'est une personne qui est sage, qui est de bons conseils pour vous, allez la voir, parlez-lui de votre situation et que vous ne savez pas trop quoi faire avec ça. Ça va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur et de prendre votre décision vraiment en lien avec votre âme. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on pouvait redire de plus en réponse. On va aller pour les gens qui sont entre deux. Les gens qui sont entre deux. Entre deux feux, entre deux personnes, entre deux situations. Vous allez faire d'autres rencontres par la suite. Donc, à la suite de celle-ci. Alors, pour certains, pour les ceux qui étaient dans l'entre-deux, écoutez, passez à autre chose, je vous dirais. Et, pour ceux qui étaient en pause, en break, en séparation, peut-être temporaire, dans le but de réfléchir de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on met fin totalement à la relation. Bien, voyez-vous, la personne, elle a déjà quelqu'un d'autre en vue. Alors, pour vous aussi, en fait, c'est la même chose. Passez à autre chose. Mais, il y a quelque chose de bien qui va venir. Vous savez, des fois, l'important, c'est de se guérir des situations avant d'aller vers autre chose. C'est inévitable. Sinon, vous allez toujours retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes patterns. Vous n'aurez pas réglé vos problématiques et ça ne va pas miner à grand-chose. Alors, je vais terminer avec un conseil des quatre accords Toltec. C'est toujours des conseils assez concrets, d'ailleurs, donc, que vous allez pouvoir mettre en application dans votre vie de tous les jours et dans votre vie aussi amoureuse de tous les jours. pourquoi pas? Un petit conseil, quelque chose sur lequel vous devriez travailler qui va vous apporter plus d'harmonie peut-être au sein de votre relation. Et ici, c'est, on veut dire que votre parole soit impeccable. La parole impeccable, vous savez, c'est de faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on pense tout haut ou tout bas. on doit toujours essayer d'avoir des paroles réconfortantes, des paroles douces, des paroles d'amour, bien évidemment, des paroles positives. Essayez de ne pas critiquer inutilement, de ne pas critiquer gratuitement. Tentez de ne pas blesser les autres parce que ce que vous plantez comme graines, ça vient de vos pensées puis ça vient de vos paroles et vous allez semer ce que vous plantez. Si vous plantez des paroles de jugement gratuit, par exemple, c'est l'idée qui me vient, bien vous risquez de récolter des jugements gratuits, comprenez-vous? C'est pour ça que c'est important que votre parole soit impeccable. Ça ne sera pas du jour au lendemain, mais plus vous allez le pratiquer, de parler vraiment avec votre cœur, de parler avec bienveillance, avec douceur, compassion, dans le but d'aider l'autre plutôt que, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais c'est pour vous imaginer plus mon propos plutôt que d'avoir des paroles blessantes, des jugements gratuits pour ne pas récolter ça. Ce n'est pas ce que vous voulez, voyez-vous, ici, je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, alors je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi, hier et dans le passé, tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer avoir un rosier, vous n'aurez pas des tulipes ou des marguerites. Bon, tant que ça reste dans le thème des fleurs, ce n'est pas si mal, mais vous comprenez le propos, hein? Si vous semez des mauvaises graines, si je peux dire comme ça, vous allez récolter du mauvais. Donc, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous pensez, parce que les pensées comme la parole créent, et pas seulement en amour, dans toutes les sphères de votre vie. Alors, soyez bon envers les autres, soyez bon en vous-même et faites attention à ce que vous dites et à ce que vous pensez. Voilà, c'était pour vous, les sagistaires, ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a apporté des pistes, mais pour les gens qui étaient en couple, c'était fantastique. Les ceux qui sont célibataires, vous avez des choses à travailler. Donc, travaillez-y, guérissez-vous, puis tout va mieux aller. D'autres, certains doivent aller chercher conseils pour éventuellement avoir une relation et pouvoir vous élever au travers de ça. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté, mais je veux vous remercier aussi pour toutes les actions que vous posez, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, parce que vous savez que c'est comme ça que vous contribuez à faire évoluer la chaîne et que vous participez à faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver facilement et en bénéficier tout comme vous. Alors, moi, en échange, pour vous remercier et si vous le souhaitez, bien entendu, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez garder l'anonymat, écoutez, il n'y a aucun souci, vous allez retrouver mon adresse courriel dans le bas de la description et simplement me la faire parvenir. Alors, voilà, merci encore, faites attention à vous, portez-vous bien. À tout bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada